Hey what's up, sœur que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Là je suis très content parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je reviens de vacances, tu vois. Et je suis d'autant plus content parce que j'ai réussi à bien gérer mes publications et mes vacances dans le sens où on n'a pas un trou de une semaine sur YouTube. Ça c'est bien, c'est vraiment bien. Merci beaucoup pour tous les messages, pour le fait d'avoir souhaité bon anniversaire et tout parce que les vacances c'était pour mon anniversaire, histoire que je puisse souffler un peu. Je suis parti à Malte, ça m'a fait du bien et j'ai bien mangé aussi. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, j'ai mangé gras tous les jours. Là c'était open bar tous les jours, c'était à base de burgers, de frites, de poulet frit, tout, pizza, tout, j'ai tout mangé. Et niveau physique, ça va, tu vois. En me disant un message, ouais, dame, ça va être dur, ouais, tu manges comme ça, tu vas tout perdre. Bah là on est bien, tu vois, on est plutôt bien, on est même très très bien. Et les mecs, c'est pas en une semaine que tu vas tout perdre. Tu peux manger ce que tu veux en une semaine. Tant que tu reprends après, bah c'est bon. Deux semaines, ça peut plus compliquer, tu vois. Mais ton corps, il est de mémoire, ok. Donc, je me suis fait du bien, je me suis fait plaisir. J'ai pris un peu de ventre, j'ai pris 2 kilos aussi. Au niveau des muscles, ça va, on est là. Du moins, on est bien au niveau du haut du corps, d'accord. Haut du corps, pec, épaule, bras, on est bien. La fameuse ligne ultime. Sinon, tout le reste, voilà, c'est compliqué. J'ai un nouveau sponsor aussi, Iron Shark Nutrition. C'est une marque de complément alimentaire. Mais le sponsor que j'ai avec eux, c'est uniquement pour ce complément-là, la crème de riz, d'accord. Ça, c'est incroyable. La crème de riz, c'est incroyable. Pour moi, pour ceux qui ont mangé des flocons d'avoine, qui se sont fait mal à la gorge avec ça, tu prends ça, t'es bien. Tu prends un truc bon, tranquillement, avec du lait d'amande, du lait, peu importe. Et t'es bien avec ça, clairement. C'est vrai de faire une vidéo plus approfondie dessus et te montrer quelques recettes. Bon, là, je vais te montrer un peu à reprise au niveau du sport. Parce que voilà, je n'ai pas commencé direct dans le dur à faire un split, grosser en spec, grosser en jambes et tout. Non, j'ai commencé avec un half tout le haut du corps pour être bien. Histoire de voir les dégâts, de voir si j'avais encore la congestion, de voir si j'étais encore un peu balèze, si je n'avais pas tout perdu ou tout transformé en eau. Et ça, c'est bien passé. J'ai fait une séance épaules, pec, bras, dos. Voilà, pas beaucoup d'exercices. Mais je vais te montrer ça. Parce que c'est important, tu vois, après les vacances, de faire une petite séance. Histoire de voir si les dégâts n'ont pas été trop là, ok ? Pour cette bonne séance, j'ai pris mon pré-workout. J'ai pris mon pré-thermo. Il m'a fait du bien. Comme d'hab, je prends la poudre dans la bouche. Un peu d'eau. Et on est open pour le premier exercice. J'ai fait du développé incliné aux haltères. Histoire de voir comment je me sens. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Parce que quand je me mets en débardeur et le haut des pec, il est bien. Je peux bien serrer et bien voir si mes pec, ils sont remplis. Tu vois, c'est important. J'ai fait que des huit répétitions, il me semble. Et à la fin, je me suis fait, bon, Dams, comme tu as bien mangé, tu as gagné en force. Les 50 kilos, tu peux les soulever. Tu perds ta ségrée tranquillement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les 50 kilos et j'ai fait mes rêves tranquillement. J'ai validé mes rêves à 50 kilos. Ça fait longtemps que je n'ai pas soulevé cette charge. De base, je reste sur les 30 kilos, voire les 36, 38. Je ne dépasse pas les 40. Histoire de bien sentir mes pec travailler. Parce que quand je te lève trop lourd comme ça, j'ai l'impression que je travaille que en force. D'accord ? Et le volume musculaire, je ne suis plus dedans. Ok ? Mais là, c'est la reprise. Je voulais avoir des sensations. En plus, j'ai pris un booster qui me grattait déjà le visage. Donc voilà, ça m'a fait du bien personnellement. Au niveau du temps de repos, je ne me suis pas trop cassé la tête pour ce programme. C'est une reprise, d'accord ? Je me suis dit, bon, là, c'est une séance cool, on fait tout le haut du corps. Je fais entre 4 et 5 répétitions, 8 répétitions pour rester dans la prise de masse. Et temps de repos, quand je me sens bien, je repars. D'accord ? Parce que voilà, c'est soft. C'est soft, c'est tranquille. Je ne vais pas trop me faire mal. Je ne voulais pas me blesser non plus. Et je voulais reprendre progressivement. Deuxième exercice, j'ai fait du bûchon avec halter. C'est un exercice que j'aime beaucoup, beaucoup maintenant. Je pense que tu peux le voir sur les programmes qu'on fait ensemble. Ou sur mes programmes, personnellement, c'est un exercice que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Et que j'utiliserai beaucoup. C'est un exercice qui permet aussi de bien rattraper mon dos en points faibles. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'ai dû faire du 8, 10 répétitions. Je l'ai fait 4 fois. Et je suis tranquille. Franchement, j'aime bien cet exo. Et pour ma reprise, ça m'a fait du bien. Et en plus, mon corps, il est incroyable dans cet exercice. Vraiment. Ensuite, j'ai poursuivi avec des exos, d'extension triceps. Tranquillement, avec halter. Et la barre au front. Histoire de bien bosser mes triceps. Parce que moi, je suis quelqu'un qui bosse très peu ses triceps. A la base, aux halter et à la barre. De base, à la salle, il y a la poulie pour ça. Et je suis tranquille à ce niveau-là. Mais je me suis dit, voilà, ça va être bien de bosser différemment. Sachant que mes bras, ce n'est pas un point faible du tout. Même si il faut plus travailler le triceps que le biceps. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et ça m'a donné de bonnes sensations. Là aussi, pareil, on n'a pas dépassé les gyrets, il me semble. Hormis pour l'halter, parce que c'était léger. Et franchement, c'était pas mal. Ensuite, j'ai fait quelques élevations latérales avec halter. Ça, ça m'a fait du bien, concrètement. J'ai vu la congestion au niveau des épaules. Elle est là, ça n'a pas bougé. Rien n'a bougé. D'ailleurs, sur le haut du corps, rien n'a bougé. D'accord ? Sur ma ligne, rien n'a bougé. Tout s'est bien passé. J'ai super bien senti mes épaules. D'ailleurs, pardon, j'avais des petites douleurs. Avant les vacances, là, j'ai l'impression que j'ai plus de douleur. Ça m'a fait du bien. Enfin, juste, en fait, le repos, faire, enfin, donner à son corps un peu de repos, ça fait du bien. Concrètement, ça fait du bien. Et ça me permet de très, très bien repartir pour la suite. Donc, j'ai fait quelques séries, 10-15 répétitions, tranquillement. Ensuite, je faisais un exercice que je faisais beaucoup auparavant, que j'arrêtais de faire. Le développé militaire en supination. Très bon exercice pour travailler l'avant des épaules. Moi, je sens un peu mon dos quand je fais cet exercice-là. Ou peut-être que parce que comme j'ai fait du bûcher avant, mon dos a été sollicité. Mais ça m'a fait du bien. Bien sentir mon dos, bien descendre et tout. Je pense que je ferai un programme où je remettrai ce type d'exolent. Parce que franchement, j'ai des bonnes sensations. Des sensations que j'avais perdues auparavant. Et j'ai envie de remettre ça. J'ai envie de remettre ça. Donc, je remettrai ça. Ça m'a fait du bien. Des petites séries de 2-3 répétitions, tranquillement, histoire d'être tranquille. Tu vois, là, c'était vraiment un programme soft. Vraiment un programme où on ne se prend pas la tête. On met des petits exos, tranquillement. On regarde la congestion, si ça ne bouge pas trop. Et on est bien. Ensuite, on a fait un mélange de plusieurs exercices biceps. Avec les haltères, en prise marteau. Avec la barre EZ. Voilà, histoire de voir si mes biceps ont bougé ou pas. Alors là, j'ai dû faire une répétition. Enfin, une série d'exercices entre 8 et 10 reps. Je n'en ai pas fait plusieurs. Que mes biceps, j'évite de trop les travailler. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà forts. Et quand je fais mes problèmes de biceps, en général, je ne mets pas beaucoup d'exos. D'accord ? Hormis si je fais une séance que biceps. Mais ça, c'est rare en général. Je fais ça peut-être une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois. Une fois toutes les 2 semaines. Ou alors, si je teste un problème de bodybuilder, je le mets dedans. Mais je fais très peu les biceps maintenant. Donc, voilà. J'ai fait une répétition. Enfin, une série d'exercices. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Voir qu'ils sont toujours là. Voir les veines. Voir la congestion. Voir l'association biceps, épaules, triceps. Qui est là. Qui est bien congestionnée. Et franchement, je suis plutôt content du résultat. Ensuite, je suis parti au cross-raining. J'ai fait un exercice que j'aime bien faire. J'aime bien te montrer ces derniers temps. Le soulevé de terre léger. D'accord. En général, je prends une barre entre 60 et 70 kilos. Et je fais 20 répétitions. Histoire d'être bien. Bien me chauffer. Bien me préparer au cardio. Bien me brûler aussi en calories. Et ça me fait du bien. Parce que ça bosse un peu les ischios et le dos. Sachant que c'est des points faibles que j'ai. Ça bosse beaucoup de muscles ce mouvement-là. Donc, je le fais. Mais je le fais plus en mode cardio. En mode renforcement. Histoire d'être bien. J'ai fait torse nu pour que tu puisses voir un peu les dégâts. Voir un peu le ventre, comment il est. Et après, je suis resté habillé. Parce que voilà, je me suis dit, bon dame, c'est bon, ça suffit. De base, tu n'as pas fait une séance pour se mettre torse nu tout le temps. Mais voilà. Ça m'a fait du bien. Ça m'a quand même fait du bien. Et j'ai fini avec du cardio tranquillement. J'ai couru sur le tapis. J'ai fait quoi ? J'ai peut-être couru une dizaine de minutes. Je n'ai pas fait beaucoup de temps. D'accord ? J'ai fait un peu de sprint aussi pour bien me vider de ma séance. Le cardio, j'aime bien le faire à la fin. D'accord ? Quand tu es brûlé des calories, quand tu es en condition, tu le fais à la fin. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de cardio suite à la formation. Mais là, je reprends. Je reprends le cardio parce que ça m'avait manqué quand même de courir. Et je remets du cardio dans plusieurs séances maintenant. C'est bon parce que ça fait du bien. Par contre, je suis dégoûté. Je n'avais pas pris ma roue abdo. Et je vais l'oublier à chaque fois maintenant. Mais il faut que je la mette tout le temps dans mon sac. Ma roue pour faire les abdos. Comme ça, je suis bien. Je fais les abdos à chaque fois, à chaque fin de séance. Abdo avec la roue microtéine. Et je suis tranquille. Mais je n'ai même pas fait de crut du tout. Après ça, j'étais KO. Parce que quand tu commences à courir, faire des sprints et tout, tu as envie de le faire après. Ça, les abdos, il faut les faire avant le cardio. Et tu es bien. Comme ça, tu fais le cardio et tu rentres. Et tu parles à plus de personne. Tu es tranquille. Ta séance a été validée. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de fou. De partir en vacances. De revenir. On fait une séance cool. Je sais que le lendemain, j'ai refait une petite séance similaire. Que je vais t'en parler juste après. Concrètement. Et puis, voilà. Là, on est à trois jours. Non, on est à quatre jours que je suis revenu de vacances. J'ai fait quatre jours de training. Là, je vais aller à la salle. Mais laisse tomber. J'ai une galère de voiture. Donc, je vais peut-être faire un train à la maison. Je vais faire les pecs. Donc, voilà. Je vais voir comment ça va se passer. Hier, j'ai fait les jambes avec mon frère Joe. Je vais te montrer ça aussi. Parce que voilà. Il faut du contenu. Il faut que je te montre un peu. Les filles, tu es tout. Ça va être cool. Et puis, voilà. C'est sûr que tu as pu kiffer cette vidéo. Merci encore pour tous vos retours par rapport au programme de sport. Je vais refaire des programmes. Je prépare ça tranquillement. Par rapport au programme type 2, d'ailleurs. Là, je vais organiser tout ça en playlist. Programme type 2 est disponible en playlist. Donc, tu peux cliquer dessus. Tu vas voir tous tes programmes type 2 et tu es bien, tu es tranquille. D'accord ? Tu es bien. Tu as une semaine d'entraînement. C'est beaucoup plus dur que le programme type numéro 1. Et là, on est bien. On est good. J'attends encore qu'on grandisse encore pour que je puisse aller voir une salle de sport. Leur dire, voilà. J'ai tel nombre d'abonnés. Je veux la salle pour faire des programmes de fou. Et comme ça, on sera bien. On pourra progresser ensemble. Si tu as aimé la vidéo, si tu as kiffé, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait très plaisir et tu connais. D'accord ? Abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas fait. C'est important que l'on arrive à 10K. D'accord ? On s'approche progressivement, lentement. Mais on avance quand même. N'oublie pas. Code promo d'âme sur Iron Shark. Mais aussi sur MyProtein. D'accord ? Pour tous tes compléments alimentaires. Et moi, je te dis, portes à bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501